Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer une autre série de cours. Il s'agit d'apprendre à lire en français, lire des phrases, des paragraphes, des textes, etc. Nous commençons par des petits textes, nous les lisons deux fois. La première lecture avec une vitesse minimale et la deuxième lecture avec une vitesse moyenne. Durant la lecture du texte, il vous est demandé d'écouter bien la prononciation des mots et des lettres. Après, il sera votre tour de lire le texte et de pratiquer votre prononciation. Mais avant de commencer la lecture, prière de vous abonner à ma chaîne YouTube, laissez un « J'aime » et un commentaire en bas de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification afin de recevoir nos prochaines vidéos. Donc, la lecture ou bien le texte d'aujourd'hui est une petite présentation. Il s'agit du texte suivant. Mon papa est français et il est jardinier. Ma mère est italienne et elle est avocate. Mes frères et moi parlons français et italien à la maison. Nous avons une belle maison. Nous possédons un chien, un poisson et deux chats. Aujourd'hui, on est samedi. Nous rendons visite à notre grand-mère. Elle a 84 ans et elle habite dans un petit village. J'adore ma grand-mère. Elle est très gentille. Elle fait de bons gâteaux. Lundi, je retourne à l'école. Je suis contente. Je vais voir Alicia. C'est ma meilleure amie. J'aime beaucoup l'école. Mes matières préférées sont le français et la géographie. J'aime beaucoup lire et je nage très bien. Maintenant, nous allons lire avec une vitesse un peu plus vite, moyenne. Je m'appelle Inès. Je suis une fille. Je suis française et j'ai 13 ans. J'ai deux frères. Le premier s'appelle Osman. Il a 12 ans. Le second s'appelle Yanni et il a 6 ans. Mon papa est français et il est jardinier. Ma mère est italienne et elle est avocate. Mes frères et moi parlons français et italien à la maison. Nous avons une belle maison. Nous possédons un chien, un poisson et deux chats. Aujourd'hui, on est samedi. Nous rendons visite à notre grand-mère. Elle a 84 ans et elle habite dans un petit village. J'adore ma grand-mère. Elle est très gentille. Elle fait de bons gâteaux. Lundi, je retourne à l'école. Je suis contente. Je vais voir Alicia. C'est ma meilleure amie. J'aime beaucoup l'école. Mes matières préférées sont le français et la géographie. J'aime beaucoup lire et je nage très bien. On est arrivé à la fin de cette histoire. J'espère que vous avez bien profité de cette lecture. N'oubliez pas de pratiquer votre prononciation parce que c'est indispensable pour améliorer votre lecture en français. Au revoir et à la prochaine.